M. le maire Dans cette salle, vos causes sont nobles, le cheminement suit son cours, alors toujours un plaisir de vous revoir. M. le maire, je voudrais vous féliciter et féliciter le conseil d'avoir pris cette superbe décision d'avoir tenu un hommage à Jéréboulet. Ça a été une fête extraordinaire. Les gens, la température finalement a fini d'être sur notre bord. C'est ça, pour une fois qu'on organise quelque chose, la température, c'est venu sur le tard. Mais les commentaires sur les réseaux sociaux, ce que j'ai entendu, ce que les gens m'ont dit, c'était vraiment sur la coche, comme disent les jeunes. Belle fête, beau spectacle. Les invités, en tout cas, vraiment superbe idée. Et notre population, je pense qu'elle en a profité. M. Yannick, concernant la fameuse OTJ, quand j'étais jeune, on appelait ça l'OTJ. Quand, justement, j'étais jeune, on allait sur ce site-là et on était regardé par les campeurs. On pouvait y aller, c'était un parc, mais il y a eu une transformation hallucinante de ça, de ce parc-là, avec tout ce qui a été investi. Ça a commencé à l'époque de Gilles Dolbeck et là, ça se continue. À chaque fois qu'on investit dans ce parc-là, je veux dire, on est victime, je pense, de ce succès-là. Et tout ce que vous avez mentionné, on va le regarder. Je ne sais pas si on va tout répondre positivement. L'ouverture de la piscine plus tard, les toilettes, les tables à pique-nique. Plus tôt. Hein? On va dire la piscine plus tôt. Oui, c'est ça, exactement, plus tôt. On va regarder ça. Je ne dis pas à tout, mais on va le regarder très certainement. Il y a une chose que je remarque que je n'ai jamais vue, moi, cependant. C'est un parc de la ville, mais c'est sûr que c'est dans le quartier Saint-Eugène, mais c'est un parc qui est fréquenté par tous les gens de la ville. Et il va y avoir un méga problème de stationnement dans le futur. Je n'ai jamais vu autant d'automobiles stationnées sur la rue Towner, ça va sur la rue Foisy. Je n'ai jamais vu ça, moi, dans l'ouverture de ce parc-là. C'est un problème pour soi qu'on regarde. Parce que c'est… Puis je n'ai pas la solution. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On ne construira pas un stationnement à l'étage-là, très certainement. Mais je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Et on veut continuer d'investir dans ce parc-là. C'est ça, le pire. Vous avez parlé d'une plage. C'est intéressant. C'est intéressant, mais oui, vous avez évoqué aussi qu'il faut faire des demandes au Parc-Canada, tout ça, mettre du sable, aménager ça. Je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. Par contre, dans la dernière campagne électorale, j'avais soulevé l'idée d'installer un genre de piscine et un genre de terrasse où on pourrait redonner la rivière et on pourrait s'asseoir, regarder, avoir des concerts. En tout cas, l'idée est encore sur la table. J'en parle régulièrement. À qui de droit? Et j'espère un jour voir cette réalisation-là arriver. Il y a un problème aussi, par exemple. Vous l'avez soulevé. Dans le fond, vous étiez content du service. Et ça, c'est un autre problème qu'on aura à regarder. Et celui-là, il n'est vraiment pas facile. C'est les food trucks. Vous avez adoré ça, cette expérience-là. C'est vrai qu'elle est belle et c'est vrai que c'est tendance. Mais on a des commerçants autour. Et si on le permet, si on permet des food trucks dans les parcs, ce qui n'est pas une méchante idée, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos commerces autour? Donc, comment on va pouvoir juguler ça? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir permettre à nos commerçants d'avoir des succursales dans les parcs? Je ne le sais pas. C'est une réflexion qu'on devra regarder tous ensemble. Mais ça va être une réflexion intéressante à avoir. Bon. Un autre point. Je demeure convaincu, et ça, je ne changerai pas d'idée, de la pertinence d'un centre commercial dans Saint-Eugène. Mme Chouinière a quitté. Je ne partage pas son opinion. Je me fais parler à tous les jours de savoir quand est-ce que le projet va se lancer, quand est-ce que le projet va être sur place. Les gens de Saint-Eugène attendent ça de façon très soutenue parce qu'il manque de services de proximité dans Saint-Eugène. Il y a une quincaillerie, il y a une banque, je ne sais pas trop. Le reste, il y a 60 millions. Le projet vaut 60 millions. Ce n'est pas n'importe qui qui va mettre 60 millions sur la table. On est convaincus qu'il va y avoir une rentabilité de ces commerces-là. Et ça va desservir une population qui attend ça. Moi, j'en demeure convaincu. Et je veux que l'on continue nos démarches. De toute façon, on le fait. Mais je veux continuer ces démarches-là. Avant-dernier point, je me dépêche, je me synthétise. Les festivals des Montgolfières, c'est notre fierté à Saint-Jean. Partout ce qu'on va au Québec, je viens de Saint-Jean-sur-Chez-Lieu, les Montgolfières, c'est notre fierté. Je nous souhaite beaucoup de succès. Je nous souhaite la température, la belle température, M. le maire. Parce que je pense que nos artistes choisis, je trouve qu'on... Ce que Mme Poisson a dit, je corrobore vos dire. Je pense qu'avec Meghan Trainor samedi et tous les autres artistes qui vont suivre, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir les Foo Fighters. On aimerait ça avoir la programmation d'été de Québec. On n'est pas fous. On regarde ça et on dit « wow, c'est beau », mais on n'a pas le budget. Je pense qu'avec le budget qu'on a, on a une panoplie d'artistes qui va répondre aux besoins. Et juste les ballons, dans le fond, ça répond aux besoins. Alors, j'invite la population de Saint-Jean à y aller parce que c'est notre festival et c'est important qu'on le maintienne. Je terminerai sur une note peut-être un petit peu plus négative, mais je suis... J'ai été déçu, j'ai été peiné d'écouter les nouvelles TVA il y a deux semaines. Mme Gaudreau, je vais vous dire en partant que je partage votre opinion sur la sauvegarde du Boisé des artisans. On s'est battu pour ça, Robert, d'autres, au caucus. On a perdu cette bataille-là. C'est vrai que... Je corrobore vos points. C'est vrai que c'est un... C'est contre les îlots de chaleur. C'est une rétention, tout ça, la faune, la flage. Je suis d'accord avec vous. Mais la politique, souvent, c'est l'ordre du compromis. Et on est arrivé avec un plan de conservation qui représente 90 % des boisés. Puis là, je ne veux pas refaire le débat parce qu'on ne s'entendra jamais. Où je suis tombé en bas de ma chaise, puis ça, je dois vous le dire, je n'en revenais pas, que vous ayez insinué que ça pourrait refouler les inondations, le boisé des artisans dans le cœur de Saint-Luc, et ça fait contrer les inondations de la rivière Richelieu. Je me mets à la place de quelqu'un à Boucherville qui regarde ça ou n'importe où, ils vont dire « Qu'est-ce qui se passe à Saint-Jean? » Les méchants, joannelles, empêchent les inondations, couper des arbres alors qu'on a un plan de conservation qui est très progressiste. Je sais qu'on ne s'entendra pas, mais quelle image que ça a lancé à toute la population du Québec, ce que vous avez développé pour l'image de la ville de Saint-Jean? Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Comme joannelles, j'étais assis dans mon salon, je me disais « Ça ne se peut pas qu'on en soit rendu là. » Qu'on débatte entre nous, c'est correct. Mais qu'on prenne les médias, TVA, puis je tombe aussi contre TVA aussi. Moi, je trouve que c'est un reportage démagogique. Ils n'ont pas vraiment regardé le plan de conservation. Ils en ont parlé très rapidement, mais en tout cas, bref, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Je pense que plus qu'on brasse des trucs, plus que ça semble mauvais. Alors moi, je vais arrêter d'en parler, mais comme joannelles, j'ai été très déçu de cette intervention. Et puis, je donne à le dire. J'ai fini, M. le moment.